Les bananes d'Amérique du Sud que cet homme a achetées au Costco Bois-Briant sur la rive nord de Montréal dimanche dernier, contenaient une bien mauvaise surprise. Un scorpion centruroïde vivant, mieux connu sous le nom anglophone du banana scorpion. C'est en sortant ses achats d'épicerie de ses sacs que M. Sancartier a ressenti une forte douleur aux doigts. J'ai défait le papier qui colle l'alentot des bananes et puis je me suis fait piquer par un scorpion, oui. Est-ce que ça fait mal? Extrêmement mal. Oui, c'est deux fois une piqueur de de Gaip environ. On a appelé 811 qui a duré environ une heure et dix. Je pense qu'il y avait un problème avec 811. Ça fait que pendant ce temps-là, on s'est rendu à l'hôpital directement à la Cité de la Santé. M. Sancartier a rencontré les dirigeants de Costco Bois-Briant lundi après-midi, qui lui ont expliqué que leurs représentants en assurance et avocats le contacteraient. Il a conservé le scorpion dans un pot de verre à la demande de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui procédera à une enquête. D'ailleurs, l'agence a émis un avis en décembre 2022 indiquant que les scorpions peuvent se retrouver sur des bananes et des baies. L'agence explique que des petites bêtes peuvent être ramassées lors des récoltes. Il est indiqué toutefois que la plupart de celles-ci ne possèdent pas de venin mortel pour les humains et qu'ils n'ont aucune incidence sur la salubrité et santé des clients si les produits sont lavés adéquatement. Il faut tout de même obtenir des soins médicaux s'il y a piqûre. C'est des scorpions qu'on trouve relativement fréquemment, soit dans les raisins ou soit dans les bananes, qui sont justement importés du sud. Ils sont soit déposés sur des charrettes ou dans des grands entrepôts en attendant. Et c'est là que ces scorpions-là peuvent s'immiscer, manger quelques insectes et à ce moment-là, ils sont transportés jusqu'ici en très peu de temps. D'ailleurs, en 2017, un cas semblable était survenu à Halifax, provenant également de bananes du Costco. Dans les derniers mois, de nombreux cas de consommateurs ayant retrouvé des araignées sur leur aliment ont également été signalés. Par contre, de retrouver un scorpion jusqu'ici au Québec, et on l'a évoqué tantôt, ça est arrivé dans les maritimes aussi auparavant avec des bananes, justement, et de se faire piquer, ça, c'est très rare. En fin de journée lundi, Costco Canada n'avait toujours pas répondu à nos appels. Difficile de comprendre comment un scorpion a pu se rendre jusqu'au Québec. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Boisbriand.